Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Faudot qui est le gérant de chez Sophie et Fils. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre série. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et puis notamment présenter comment tu es arrivé à gérer chez Sophie et Fils un peu tout ce qui vient avant la création ou la reprise d'entreprise ? Tu vas nous en dire plus après. Alors, moi, je suis donc Benjamin Faudot, j'ai 35 ans. J'ai été donc amené dans l'entreprise, c'est une entreprise familiale, donc par la voix de ma maman qui gérait l'entreprise et que j'ai rejoint du coup en 2007 pour mon apprentissage cuisine, moi à la base. Donc, j'étais à la base cuisinier et de fil en aiguille, le temps est passé et j'ai su occuper les différents postes de l'entreprise pour au bout maintenant de 17 ans, occuper le poste de gérant et avoir pu faire la transition avec ma maman qui, elle, a quitté l'activité et l'entreprise en 2019. Enfin, qui ne l'a pas totalement quitté, qui m'accompagne toujours, on est tous les deux gérants, mais c'est vrai que dans l'exploitation et au quotidien, elle n'est plus là. Donc, voilà, ça m'a amené à reprendre l'entreprise. Ok, ça paraît évident comme ça. Est-ce que ça veut dire que toi, quand tu as commencé à faire ton apprentissage en cuisine, c'était dans l'objectif de prendre la relève ou pas forcément ? Comment ça s'est fait ? Non, c'est venu naturellement. Nous, on est plusieurs frères. J'ai un grand frère qui travaillait aussi dans l'entreprise, qui est mon aîné de deux ans. Et pour lui, ça n'a pas été une évidence. Enfin, voilà, aujourd'hui, il n'est plus dans l'entreprise familiale. Mais non, moi, c'est venu petit à petit, une envie de fil en aiguille et ça s'est fait très naturellement. Ok, top. Merci. Est-ce que tu peux maintenant, que tu t'es commencé à te présenter, nous présenter la personne morale ? Donc, nous présenter chez Sophie et fils. Qu'est-ce que c'est ? C'est un restaurant ? Moi, je le connais aussi côté le plus événementiel. C'est quoi votre positionnement, votre unicité ? À qui vous vous adressez ? Alors, on est un restaurant dit d'entreprise. C'est un restaurant au cœur d'une zone d'activité. Oui, à Rieux-la-Pape, on le mentionne. À Rieux-la-Pape, voilà, dans la zone péricain. Donc, c'est une activité du midi, du lundi au vendredi pour notre clientèle. Et après, on a deux autres secteurs d'activité. Donc, la restauration, l'événement et le séminaire, qui sont les trois choses qu'on va faire au sein du restaurant. Donc, le séminaire, comme tu as pu le voir, c'est dans notre espace de séminaire qui est au rez-de-chaussée de l'établissement. Donc, on propose des salles de réunion, des journées d'études, du petit déjeuner, le déjeuner, la pause d'après-midi. On a la partie événementielle, où on va répondre à toutes les demandes professionnelles pour des soirées d'entreprise, les CE, les arbres de Noël, ce genre de choses. Et la partie mariage plus privé, c'est une autre partie de l'événement, mais ça vraiment sur des week-ends, entre le vendredi soir et le dimanche soir, pour répondre à, là pour le coup, une clientèle de particuliers et non professionnels. D'accord. Donc, vous avez une activité régulière qui est l'activité de restauration, lundi au vendredi, le midi. Et puis après, c'est de la primatisation quelque part. Exactement. Parce que le lieu s'y prête beaucoup et notre infrastructure, notre salle, nous permet de faire de gros événements. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des très grands espaces intérieurs, aussi extérieurs. C'est assez sympa. Oui, on a un très bel outil de travail qui fait aujourd'hui 1900 m² répartis sur deux plateaux et une terrasse de 800 m². Alors, tu m'as dit en préparation, je te demandais quelle année la création, tu m'as dit 2001, mai 1988. C'est quoi ? Il y a une histoire à ce lieu ? Alors, l'histoire, c'est qu'en fait, donc on est arrivé ici sur ce lieu parce que mon grand-père, en 97, à la faillite du Crédit Lyonnais, a racheté. En fait, notre restaurant était la cantine du Crédit Lyonnais à l'époque. Mon grand-père avait racheté l'ensemble de bureaux et dans ce parc d'activités, on retrouvait un bâtiment, ce qu'ils appelaient social et culturel, qui était le restaurant où on avait la cantine, le CE, les bibliothèques, enfin ce genre de choses pour les employés. Et en rachetant ce lieu, ma maman était passionnée de cuisine et il lui a proposé, si ça l'intéressait, puisqu'elle était en phase de reconversion professionnelle, si ça l'intéressait, de lancer, de faire un restaurant. Et de fil en aiguille, au bout de 23 ans, on est toujours là et l'entreprise s'est transmise, on a réussi à changer d'un self-service et d'en faire un restaurant. Oui, ok, top. Une question que j'aime bien poser pour éduquer notre auditoire, c'est est-ce qu'il y a des préjugés, des a priori sur ton secteur d'activité et sur lequel tu voudrais nous éclairer un petit peu ? Bah, de règle générale, bon là, un peu moins ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'entre le Covid, l'inflation des matières premières, tout ça, ça s'est un peu remis en question. Mais c'était un métier qui était, je dirais, vu comme presque un loup. Les gens se disaient, bon, faire un restaurant, c'est assez facile, on fait la cuisine, on apporte les plats en salle. C'était un métier que tout un chacun pouvait faire, enfin, on s'imaginait que tout un chacun pouvait faire. Et notamment dans les émissions telles que Cauchemar en cuisine, on a pu constater que c'est vrai que souvent, les gens voulaient se lancer, créer un restaurant de manière très anodine et dire c'est facile. Et ça se transforme souvent en cauchemar parce que c'est un métier qui, mine de rien, demande énormément d'exigence, un savoir-faire. Est-ce que ça ne manque pas ? Et puis, c'est un métier de service, donc beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons de soie. Donc, non, c'est loin de ce qu'on pourrait croire, l'image de la facilité du restaurateur. Et tu parlais de changement, d'évolution. C'est quoi la dynamique du secteur ? On entend beaucoup les difficultés de recrutement. Est-ce que tu peux nous donner un peu un paysage, toi, de comment est-ce que tu vis la dynamique du secteur ? Qu'est-ce qu'elle est ? Comment est-ce que vous vous y adaptez aussi ? Alors, nous, on a la chance de travailler en semaine et le midi uniquement. Donc, c'est vrai que là, cet aspect-là a fait que, bien sûr, on a été impacté sur ce turnover et cette pénurie de main-d'oeuvre. Ce n'est pas une pénurie, c'est que les gens… C'est un métier très difficile. Concrètement, c'est un métier très difficile. Donc, les gens, pendant cette période de confinement, ont été obligés de s'arrêter. Nos métiers se sont arrêtés. Les gens ont découvert d'autres métiers, d'autres façons de travailler, une autre hygiène de vie. Et c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de tort. Et puis, il fallait reconnaître aussi que notre profession était mal rémunérée, mal considérée. Donc, voilà, ça a rebattu un petit peu les cartes. Ça a remis un petit peu, comme j'aime le dire, l'église au centre du village. Et ça nous a permis de nous poser les bonnes questions, nous, chefs d'entreprise, et aussi à la fois nos collaborateurs. Après, moi, comme je te disais, c'est vrai que nous, on a cette chance de travailler que le midi en semaine. Donc, on est un peu à part dans le monde de la restauration. Et quelle est, toi, ton ambition chez Sophie et Fils ? Alors, nous, on a eu, dans notre histoire, donc nous, on a eu la chance. En 2018, ma maman est tombée un petit peu malade et donc, elle m'a commencé à me transmettre l'entreprise. En 2020, au final, pour nous, le Covid, avec un peu de recul, on l'a vécu comme une chance, une opportunité, parce qu'on a pu, avec la perte de l'exploitation, enfin l'arrêt de notre activité, englober une vraie phase de travaux, de profonde, globale, en profondeur de notre établissement. Donc, on a refait toute l'infrastructure, on a refait tout l'esthétique, les fluides, les courants faibles, l'isolation, ce qui nous a permis aussi d'anticiper, sans le savoir, les hausses de prix des matières premières, des énergies. Ah, OK, oui. En remettant de l'isolance sur le toit, en refaisant les façades, en refaisant les vitraux, en refaisant les fluides, en passant tout en LED. Donc, avec du recul, c'est vrai que ça nous a été, on a fait de cette crise une grande chance. Et du coup, on a refait toute notre infrastructure et là, aujourd'hui, on est dans une phase de développement. On est en croissance constante chaque année. Et surtout, moi, ce qui m'est important, c'est de stabiliser mon entreprise, le bien-être de mes collaborateurs, parce qu'on a énormément de turnover. Et ça, c'est compliqué dans nos métiers, parce qu'à chaque fois, il faut reformer les gens, leur montrer un petit peu notre façon de travailler et ce qu'on attend. Donc, c'est une grosse perte de temps. Donc, moi, ça devient un petit peu aussi une de mes priorités. Bien sûr, avoir une qualité constante et développer mon entreprise, mais ce que je n'avais pas avant est la vision du bien-être de mes collaborateurs au travail, d'arriver à avoir des équipes qui soient stables, constantes et qu'on n'est pas un turnover régulier qui nous oblige à chaque fois à devoir reformer, perdre du temps. Ça, c'est un petit peu ma priorité à l'heure actuelle, c'est de stabiliser et d'offrir un cadre de travail pour mes équipes. Ça, ça fait évoluer ton quotidien en tant que dirigeant ? Oui, bien sûr. Avant, moi, j'étais plus dans une optique vraiment en tant que… J'avais plus l'aspect des dirigeants ou la rentabilité, l'efficacité, être performant, tout ça. Et c'est vrai que des fois, on se perdait à avoir que ça. Nos équipes pouvaient en subir un peu les conséquences. Et là, c'est vrai qu'on n'oublie pas cette part parce qu'on reste une entreprise et qu'on doit être dans la performance, la rentabilité. Mais on associe toujours ça avec le bien-être de nos collaborateurs. OK. Et ça veut dire que ça change ton… Ton emploi du temps est différent ? Comment ça se traduit ? On passe beaucoup plus de temps. On est beaucoup plus disponible pour les gens, beaucoup plus à l'écoute. On passe plus de temps avec nos collaborateurs, bien sûr. OK. Ça marche. Quand tu te projettes, quel défi ou quel… Quel obstacle, mais quel challenge tu vois pour les mois, les années à venir ? Là, le challenge, il est constant un peu depuis la sortie du Covid. C'est d'arriver à maintenir nos entreprises un petit peu à flot parce qu'on a quand même subi, ne serait-ce qu'en matière première, nous, que ce soit le beurre, la crème, le lait, les énergies, le gaz. Moi, j'ai eu des fortes hausses de gaz, d'électricité. Enfin, on a des coûts qu'on ne peut pas répercuter sur nos clients automatiquement. Donc, on est obligé, nous, de soit réduire un petit peu nos manches, soit nous faire un peu plus de volume pour englober la dépense. Mais c'est vrai qu'entre les PGE, tout ce qui découle de ce Covid, à la fois, je le redis, nous, ça a été une opportunité de le faire. Mais après, c'est vrai que là, on a un PGE qui s'étale sur quatre ans. On a des charges fixes qui ont augmenté. Et puis, on a des coûts de l'énergie qui sont en train d'exploser. Moi, comme je disais, j'ai un lieu qui fait quand même 1900 mètres carrés. Donc, en termes d'exploitation, de chauffage, de coûts fixes, c'est très dur. Donc, voilà, c'est ça notre objectif. C'est d'arriver à maintenir tout ça jusqu'à à peu près fin 2025, début 2026, qui va être les dates où on aura fini d'épurer tout ce Covid et tous ces PGE. Et là, après, on pourra un peu respirer. Mais là, le vrai objectif, c'est de maintenir tout ça pendant cette période de forte inflation. Ça marche. Entre l'image que tu avais peut-être avant d'arriver dans l'entreprise et même en y arrivant d'abord en tant que collaborateur, l'image que tu pouvais avoir de ce que c'était de gérer une entreprise et notamment gérer celle que tu gères aujourd'hui et ta réalité au quotidien, est-ce que c'était conforme à ce à quoi tu t'attendais puisque quelque part, d'un point de vue familial, tu le voyais déjà ou est-ce que tu as eu des surprises ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors moi, je suis arrivé dans l'entreprise à 17 ans. C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un autre restaurant avant et après, je suis venu directement ici. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une vision un peu… Voilà, je suis arrivé dans l'entreprise familiale à mes 17 ans. J'ai commencé à m'associer à ma maman à l'âge de mes 20 ans. Donc, j'ai toujours eu cette fibre quelque part d'entrepreneur. Après, oui, c'est vrai que j'ai eu une vision, moi, de mes collaborateurs et de l'entreprise. Je pensais que tout le monde avait la même implication ou le même degré d'envie que moi, je pouvais l'avoir. Alors que c'est vrai que ce n'était pas du tout la réalité. Et puis, ce qui est normal, les gens ne peuvent pas s'investir quand on est chez soi. On s'investit toujours plus. Donc, c'est vrai que j'ai eu ce… Ça, ça m'a un peu marqué. C'est vrai que j'avais une attente des collaborateurs que je me faisais d'une vision de l'entreprise et de ce qu'ils pouvaient donner qui n'étaient pas réellement celles que je me suis rendu compte. Mais c'était plutôt ma vision à moi qui était tronquée des choses. Ce n'était pas… Les gens avaient leur implication à un degré normal. Et moi, j'attendais toujours plus. C'est vrai que j'avais une vision toujours plus, plus, plus. Et c'est vrai que je me suis confronté à des moments où ça a été un peu dur pour moi d'accepter certaines choses. Mais c'était normal. Oui, très bien. Est-ce que tu as un apprentissage à nous partager ? Alors, depuis que tu es arrivé ou depuis que tu es à la tête de l'entreprise, c'est quoi ton plus grand apprentissage ? Alors moi, ça a été… C'est le quotidien. Ça a été… Moi, je suis autodidacte. Enfin, je n'ai pas fait… Là, je suis en plein dedans. Donc, c'est vrai que je suis amené à gérer des collaborateurs. Tout ça, moi, je n'ai que pour seul bagage un CAP cuisine. Donc, c'est vrai que tout ça, je n'ai jamais abordé toutes ces questions, que ce soit le coaching, l'accompagnement des équipes, arriver à demander le meilleur de ses collaborateurs. Tout ça, ça demande vraiment une discipline et tout ça, je n'ai jamais eu. Donc, en fait, moi, c'est le quotidien. C'est toutes les épreuves que je vis au quotidien qui me forgent et qui me font apprendre. C'est toutes ces cinq dernières années, j'ai vraiment appris. Et là, comme je te disais en préambule, c'est vrai que le bien-être de mes collaborateurs, tout ça, c'est… En fait, je suis confronté à des échecs, enfin, des échecs ou des situations dans l'entreprise, notamment le turnover, et j'ai perdu des cadres, enfin, des gens qui m'accompagnaient, qui étaient à des postes clés. Et ça m'a fait me remettre vraiment en question parce que ces échecs dans l'entreprise m'ont beaucoup, je dirais, beaucoup pénalisé dans mon développement, dans tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plus le quotidien et les échecs ou les expériences qu'on traverse qui nous forgent et nous apprennent à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Très bien. Merci. On arrive déjà vers la fin de l'interview. C'est un format assez court. Est-ce que tu as une actualité, un appel à l'action ? Donc, on est écouté notamment par des dirigeants du Rhône. Est-ce que tu as un message à leur faire passer ? Réellement, après, voilà, faire… Je ne sais pas, réellement de message en particulier. Sur ton activité, peut-être ? Sur mon activité, c'est vrai que ça serait bien que ça se stabilise un petit peu pour qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité et qu'on soit moins dans la crainte permanente. Nous, c'est vrai qu'on a hâte que l'hiver, par exemple, se finisse, qu'on puisse retourner dehors et un peu moins allumer les chauffages, tout ça. C'est plus dans ce centre-là et dans cet intérêt-là qu'on gagne en sérénité. Donc, tu cherches, tu disais qu'en plus de la partie restauration, tu fais donc de l'événementiel, des séminaires, etc. Peut-être là-dessus, c'est des choses sur lesquelles vous êtes spécifiquement ouvert aux entreprises du territoire ? Tout à fait. On aimerait bien accentuer notre développement sur toute la partie réceptive professionnelle, que ce soit sur des journées d'études ou des fêtes d'entreprise. Voilà, donc l'espace séminaire qui est accessible de 2 à 180 personnes pour tout type de réception avec des soirées, quelles qu'elles soient. Là, je dis, par exemple, on a une soirée entreprise en partenariat avec l'association Péricain, qui est une association regroupant les dirigeants du Plateau Nord. Donc, ça tenait qu'à lui, RIEU. Et là, on a une rencontre, on est à peu près 150 chefs d'entreprise qu'on va se réunir au sein de notre établissement pour échanger, partager et créer une dynamique en fonction de nos entreprises sur une action un petit peu, je dirais, locale. Ok, super. On mettra en tout cas, tout est coordonné pour pouvoir organiser des événements d'entreprise, des événements privés, le restaurant également. Moi, pour y aller intérieur, extérieur, très sympa. On organise aussi des événements chez toi. C'est à cette occasion qu'on a pris l'opportunité que je puisse mettre en avant aussi ton entreprise. Donc, merci d'avoir joué le jeu de l'interview, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, à très bientôt sur un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501